Des pots de peinture, des pinceaux et des artistes au travail. Nous sommes à Abidjan dans la commune du Plateau, la cité des affaires, juste au pied de l'immeuble La Pyramide. L'immeuble a maintenant 50 ans. Pour ce demi-siècle d'existence, le bâtiment refait une seconde beauté extérieure. Ce qui nous a motivés, c'était tout d'abord un amour pour l'art contemporain. On travaille dedans, on travaille avec des artistes. Moi, depuis des années, je suis immergé dans le street art et dans l'art contemporain. Et c'est vrai que ce bâtiment iconique du plateau, qui est la Pyramide, que moi j'admire depuis l'enfance, depuis que je suis tout petit, à force de passer devant et de voir la façade de l'immeuble, à la tristesse, s'est mélangé la créativité. Et puis j'ai fini par me dire, mais pourquoi pas organiser une performance d'art contemporain, puisqu'on a l'endroit parfait pour réaliser ce genre de performance. J'ai entendu toutes les versions par rapport au bâtiment. Mais en tout cas, lorsque moi j'ai pris attache avec les autorités, notamment le ministère de la construction, moi ils m'ont assuré qu'ils travaillaient d'arrache-pied sur un projet de réhabilitation et que c'était en cours. Otto a eu l'idée il y a deux ans, de me dire, et si on faisait quelque chose sur les murs de la Pyramide ? Et de là comment ? Et aujourd'hui on se retrouve grâce à sa folie et grâce à tout l'augment qu'on a réussi à créer et grâce à tous les partenaires officiels qui ont décidé de nous suivre, à avoir des artistes, six artistes nationaux et internationaux qui nous ont suivis et qui ont accepté ce challenge de redonner vie à la Pyramide du Plateau. Depuis début avril 2023, plusieurs artistes nationaux et internationaux participent aux travaux d'embellissement de la façade de l'immeuble, la Pyramide. Des designs hors du commun, des figures de maîtres du franco-italien Fabio Lopez-Gonzalo alias Duron et de sa collaboratrice. Ces artistes aux doigts et magiques changent le visage de ce bâtiment emblématique de la commune du Plateau. On s'est beaucoup renseigné sur la Pyramide, sur le symbole unique que représente ce bâtiment ici à Abidjan. En second terme, Otto qui est un très bon ami à moi. Et après le challenge évidemment parce que notre profession c'est d'être muraliste et on adore ce type de challenge et pour nous c'est un honneur de pouvoir peindre ici à Abidjan. Il faut savoir être muraliste c'est très sportif, ça requiert beaucoup d'organisation et pas mal d'expérience pour pouvoir faire la fraise que nous avons faite qui mesure quand même 65 mètres de haut et 11 mètres de large et on l'a fait en 10 jours. Donc c'est une très très grande préparation aussi bien physique que technique mais sinon à part ça tout s'est très très bien passé. Dans peu de jours, promettent ces artistes, les Abidjanais ne reconnaîtront plus cet édifice trop longtemps abandonné aux effets du temps. Pour la réalisation de la pyramide en tout cas, je pense que c'est une bonne chose pour la population parce que le bâtiment est en route, le bâtiment est très endommagé et aujourd'hui on constate que les artistes sont en train d'emmener tout faire pour que la pyramide revienne en état normal parce que c'est un bâtiment de la culture ivoïenne et puis ça fait partie aussi des monuments de la côte d'Ivoire Rien n'est laissé pour compte, les baies vitrées vont aussi être retouchées. Toute l'utilité d'un événement comme celui-là, c'est de mettre en lumière le bâtiment de la pyramide. C'est vrai que pour certains c'est un bâtiment qui doit être démoli mais pour nous architectes c'est un bâtiment au contraire qui est un bâtiment de patrimoine. On estime que l'architecture fait partie des arbres qui doivent être au patrimoine et malheureusement beaucoup ne savent pas mais beaucoup de bâtiments d'Abidjan, notamment sur le plateau et sur Kokodi devraient pouvoir être classés au patrimoine de l'architecture moderne en côte d'Ivoire. Et justement le fait de faire un événement comme celui-ci sur la pyramide attire effectivement les regards et quelque part réintéresse le public et lui permet de se réapproprier ce bâtiment qui finalement fait partie de la skyline d'Abidjan. Notre contribution à ce projet c'est notamment pour mettre en valeur l'architecture. Pour nous, c'est un bâtiment en termes d'architecture qui est majeur. C'est un bâtiment qui a fait l'objet d'expositions au MoMA à New York. Donc c'est un bâtiment qui véritablement a une très grande importance et malheureusement c'est un bâtiment que l'on ne regarde pas à Abidjan. On trouve qu'il est vétuste, on trouve qu'on devrait peut-être le détruire alors qu'en réalité il fait partie de notre histoire. Et notre contribution va permettre quelque part de lever quelque part de l'histoire de ce bâtiment pour parler de l'architecte, ce qu'il a conçu, de l'époque à laquelle il a été conçu, de qui en a été le promoteur et finalement pourquoi un tel bâtiment dans le skyline d'Abidjan. Pour ce projet d'embellissement, plusieurs entreprises et fondations ont décidé d'associer leur image. Nous sommes heureux d'être là aujourd'hui pour accompagner ce projet de cinquantenaire de la pyramide, l'un des lieux emblématiques finalement du patrimoine culturel ivoirien. Nous, la culture est l'un des axes principaux de la fondation et notamment la préservation du patrimoine. Et donc nous sommes heureux d'accompagner ce projet qui allie l'art et justement la préservation de ce patrimoine-là, puisque notamment nous avons choisi d'accompagner une initiative qui est celle de six jeunes étudiants de l'INSAC, donc qui auront l'opportunité de peindre une frasque sur la façade de cette pyramide et donc accompagner justement la promotion de jeunes talents, financer également une partie de ce projet, puisque nous sommes l'un des sponsors officiels de ce projet. C'était quelque chose de particulièrement clé pour nous et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui pour soutenir justement le lancement du projet de ces jeunes. Après deux semaines de travaux ardues, le moment de présenter le projet est arrivé. Il est 17 heures lorsque Françoise Remarque, ministre de la Culture et de la Francophonie, accueille son homologue Bruno Connet de la construction, du logement et de l'urbanisme. Des artistes d'horizons divers étaient prisants. C'est un réel plaisir et bien sûr avec beaucoup d'émotion que je suis parmi vous à l'occasion de la restitution des travaux d'embellissement de la pyramide à travers ce projet dénommé Pyramide 2023, Demain est déjà né. Je suis particulièrement heureuse et fière de participer à ce moment unique sur le plan culturel et de contribuer à écrire, et j'en suis persuadée, une autre belle histoire pour notre pays. Cette rencontre entre plusieurs artistes, de styles différents, mais si complémentaires. L'histoire retiendra ce coup de génie. Notre rôle est éminemment important pour la suite. Il va falloir se battre pour que cette œuvre iconique, qui est un produit d'appel pour le tourisme ivoirien, puissent renaître, afin que, comme les initiateurs du projet l'ont bien mentionné, nous arrivons à terme à faire en sorte que le futur qui est déjà né soit toujours présent à nos yeux et soit un produit d'appel pour notre pays, qui rêve de devenir la cinquième destination du tourisme africain. À tour de rôle, tous ceux qui ont participé au projet ont été présentés et acclamés par le public. Une cérémonie solennelle qui a précédé la coupure du ruban de ce chef-d'œuvre artistique, de quoi inciter à une visite des lieux, et les invités ne se sont pas fait prier. Construite dans les années 1968, l'immeuble La Pyramide est l'œuvre de l'architecte ivoirien Raymond Aka Adjo et de l'italien Olivieri, un bâtiment qui a suivi les effets du temps, mais qui aujourd'hui retrouve des couleurs grâce à l'art. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada